Bonsoir tout le monde et bienvenue au Togo Craft spécial années 80! A tous ceux qui ont des billets depuis, on a mis les billets en vente, je pense en février 2020, donc à tous ceux qui ont des billets depuis ce temps-là, qui les ont gardés, et que vous pouvez finalement ce soir voir Toto Craft, et bien on vous remercie de les avoir gardés, et bien on vous remercie tout le monde d'être là en si grand nombre, en cette Journée Mondiale du Patrimoine Audiovisuel! Oui, 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 oui! Nous, on garde ça le patrimoine audiovisuel à Toto Craft, puis on va vous présenter ça ce soir! Trouve pas ça louche? C'est la première fois qu'on anime avec deux micros! Oui! Combien? Combien de fois? C'est à cause de la COVID, il faut pas que ça s'est éparé! C'est bizarre, on se réveille d'habitude, on se l'arrache, mais bon! Oui, on garde une distance même si dans le salon, quand on a fait Toto Craft, on est à côté d'un coup! C'est de même hein, qu'est-ce que vous voulez? Euh, est-ce qu'il y en a que c'est la première fois qu'ils viennent voir Toto Craft? Oui! Oh, quand même, quand même! Est-ce qu'il y en a que c'est la première fois qu'ils vont voir un spectacle depuis mars 2020? Oui! Bien, on espère que vous serez pas déçus pour votre première sortie! Non, mais vous allez voir, t'sais, la première fois qu'on sort dans une salle de spectacle, qu'on voit plein de monde, c'est un peu bizarre, mais... À un moment donné, vous allez vous dire que c'est pas ça qui est bizarre dans la soirée! Surtout rendu au quatrième bloc! J'ai vraiment hâte d'avoir... Quatrième bloc, ouais! Anyway, ça, c'est après la pause! Là, on va... Ben, en fait, mon nom est Simon Lacroix et voici Pascal Pilote! Eh oui, merci tout le monde d'être... d'être ici parmi nous! Alors, comme on fait à l'habitude, êtes-vous prêts pour ce premier bloc? Qu'est-ce qu'on va faire dans ce premier bloc? Alors, c'est un spécial années 80, mais on a décidé de pas juste y aller avec le... le très connu des années 80, Pac-Man, pis tout ça, on est allés avec un peu n'importe quoi des années 80, finalement! Fait que des fois, y'a des affaires... C'est notre jugement à nous! On va voir des extraits de la cour en direct. Une madame qui a des problèmes avec sa fournisseuse de laine... Euh... C'est assez touchant. Vous remarquerez la défendante. La défendante, elle dit pas un estime mauvais de tout l'instant. Non, parce qu'en fait, la madame, elle s'est pas faite vendre assez de laine. Fait qu'elle poursuit la vendeuse parce qu'elle est pas capable de faire son gelet. Non, d'accord. On va faire la connaissance d'un guérisseur, M. Jürgen Busch. Hum... On va voir une pub dont on sait pas c'est quoi pantoute. On l'a écouté genre petit fois, mais c'est une pub pour comprendre si c'est une pub de quoi. On le sait pas. Mais il y a Paul Sarrazin qui joue de la baisse dans la pub. Pis ça, il y a du quoi de plus 80s que Paul Sarrazin. Peut-être Pac-Man, mais même là, j'suis pas sûr. Et on va voir également une émission de jeux vidéo qui se passait sur le terrain d'Expo Québec. Alors, ça s'appelait, tenez-vous bien, jeux vidéo. Et c'est pas mal ça que j'avais à présenter pour ce premier bloc. Ben moi, en fait, je vais vous présenter des extraits de films qu'on va voir. On va voir le film de 1985, ça s'appelle Attack of the Beast Creatures. C'est du monde qui se ramasse sur une île pis ils se font attaquer par des petites débites, vous allez voir. C'est un film de Michael Stanley. Combien de films vous pensez qu'il a fait en carrière? Deux! Deux! Il y en avait un en 1985 et il y en a un autre en 2008. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? J'ai aucune idée. Ce film est aussi connu sur le nom de Hell Island. Et vous allez voir des extraits d'un film qui s'appelle Aerobicide. C'est aussi connu sur le nom de Killer Workout. C'est un film de David A. Pryor. À noter qu'on en voit les extraits de deux films de David A. Pryor ce soir. L'extrait qu'on va vous présenter, vous allez voir, c'est vraiment une autre époque. Pas juste parce que c'est des années 80 là, mais vous allez comprendre en le voyant. Pis je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à présenter. Fait que je pense que c'est maintenant l'heure de ta chronique. Ben non, c'est après la... Ben oui, c'est vrai, c'est la première... C'est parti, c'est parti !